Guten Morgen, allez, Hiden! L'étude sera aujourd'hui l'zichut Rivka, Bat-Martin, Miriam et son mari, Yochai, Netanel, Ben-Klala et Ben-Zachar, Zera, Shem Kayyama et nous étudions Baba Kama Baba Metziah, Perek Bet, Mishnah, Yud Aleph Avedato, Avedat Aviv Avedato Kodemet Avedato, Avedat Rabo, Shelo Kodemet Avedat Aviv, Avedat Rabo Shelo Kodemet Shaviv, Evio, La Olam Aze V'Rabo, Shem Medo Chokhmah Mabio Lechaiei HaOlam Haba V'Eem Aviv Chakam Shal Aviv Kodemet V'Eem Aviv V'Rabo, Nossi Masori Maniachet Shal Rabo V'Eachakak Maniachet Shal Aviv Haya Aviv V'Rabo V'Betashavi Poudet Rabo V'Eachakak Poudet Aviv V'Eem Haya Aviv Chakam Poudet Aviv V'Eachakak Poudet Aviv V'Eachakak Poudet Aviv La Mishnah V'Anno Parle De De Priorite Entre Trois Pertes Ou Trouvailles A restituer La Mienne Celle de Mon Père Et Celle de Mon Grave Supposons par exemple Que Par exemple Il y a La possibilité de sauver Mon Cheval Je ne peux sauver qu'un seul Cheval Et il y a soit mon Cheval Soit le Cheval de Mon Père Soit le Cheval de Mon Grave Ils sont tous les trois en Vangé en même temps Et je ne peux en sauver qu'un seul Qui je sauve Le Mien Celui de Mon Père Ou celui de Mon Rav Alors là la Mishnah va nous donner d'abord le premier axiome Sauve tes plumes Sauve ta peau Avedato Avedato Tu sauves la tienne Avant de sauver celle des autres Pour quelle raison ? Il y a deux Ouais Il y a marqué dans la Torah Ephes Kilo Yebecha Evion C'est une notion qu'on a déjà rapportée en haut Pour Aussi on compare aussi de sauver La perte d'un autre Et où il y a aussi une perte Ma perte est la perte d'une tierce personne Le principe est le même La Torah insiste à ce que Tu ne deviennes pas toi-même pauvre Donc si pour aller faire une mitzvah De restituer 1000 shekels Tu vas toi-même perdre 1000 shekels On n'a rien gagné dans l'histoire D'abord tu sauves ton argent Et puis après Charité bien ordonnée Commence par soi-même C'est marqué ici Explicitement Ephes Kilo Yebecha Evion Isaer Cherot Yéata Evion Le partenera Apporte Faites en sorte On n'est pas toi-même Devenir Evion Si on compte qu'à part ça Même si pour la mitzat Kibbouda C'est une notion à savoir Quand même C'est vrai qu'un enfant A le devoir de respecter son père Et donc même son rave Comme on t'en parle L'ancien En l'ancien La Mishnah Mais La Torah La Gemara Donc Yudhoshine L'explique On le précise On ne doit Respecter son père Que C'est pas à perte Uniquement avec l'argent De son père S'il me demande Que j'aille Lui faire des courses Je devrais aller lui faire des courses Mais S'il me demande D'aller lui dépenser De l'argent pour lui J'ai plus le devoir De le faire Bien sûr Que si je le fais J'accomplirai une très belle mitzvah Mais en tout cas Il n'y a plus d'obligation C'est plus imposé D'accord Dans la mesure On a les moyens La Gemara Vante énormément Celui qui Celui qui Nourrit ses parents Et celui qui entretient ses parents Avec son propre argent Mais en tout cas Obligation Devoir Il n'a pas Tandis que si mon père Me demande de partir Lui faire des courses Parce qu'il est fatigué Il n'a pas envie de sortir lui-même J'ai la mitzvah De partir lui faire Ses courses De partir lui faire A manger De partir lui acheter A manger D'accord Ça c'était Pour la première partie De la Mishnah Donc d'abord Tu passes avant tout Avedato Kodemeth Ne deviens pas toi-même Pauvre Deuxième partie De la Mishnah Maintenant On va Cesser De comparer Avec sa propre perte Mais on va uniquement Comparer la perte De son père Face à la perte De son rave Il a le choix entre les deux Donc le cheval De son père Ou de son rave Qui sauve-t-il Et on va comparer ça Je vous fais tout de suite Le plan de la Mishnah Comme ça ensuite Ça va aller très vite On va comparer ça Sur le plan de la perte D'argent Donc sauver une perte Éviter une perte Comme on a expliqué On va ensuite Parler De Prika D'enlever une charge Alors Tel que la Mishnah Semble l'enseigner On parle en tête D'enlever une charge Des épaules De son rave Ou de son père Les deux arrivent Chacun avec son gros carton Ils peuvent encore Rester quelques secondes Avec Sur l'épaule Ils vont pas On est pas en train de parler Qu'un d'un qui croule Plus que l'autre Et maintenant Il y a une mise à De partir Les aider A décharger leur charge Pour qu'ils se tracent Le dos Pendant qu'ils le font Et l'autre Pour en ce temps Il va devoir Patienter 40 secondes Le temps que je finisse De l'aider Le premier Qui je choisis Et on va ensuite Les comparer Sur un troisième point Les sauver De captivité Son père et son rave Qui sont tous les deux Captifs Pris en captivité Et je peux En libérer Alors là Il vaudrait mieux En tout cas Je peux pour le moment En libérer un Par qui je commence On va dire comme ça Il y a quand même Une précision A apporter Je préfère ne pas Fosser dans mes mots Je dis par qui je commence De libérer Qui je commence à libérer Et dans les trois cas Je vous dis aussi tout de suite La rave qui va être apportée A chaque fois A chaque fois Je donne priorité Au rave Avant le père Pour la simple raison Que le rave Qui enseigne la Torah A un homme L'amène Au monde futur Tandis que son père Il l'a certes Amené au monde présent Mais pas au monde futur De ce fait Lorsqu'on Il y aura à chaque fois Deux exceptions à la règle Une exception dans la Mishnah Une deuxième exception Rapportée dans la Lakhah Première exception Rapportée dans la Mishnah D'abord C'est si son père Est lui-même Chacham C'est un sage C'est un Talmud Chacham C'est aussi quelqu'un d'érudit Alors Dans ce cas là S'il devra choisir Entre son rave et son père Même si c'est pas son père Qui enseigne la Torah Il devra quand même Choisir son père Premièrement Et deuxième point Aussi important On le rapportera ensuite Dans le Tifat Israël Comme ça Ça va éviter de faire Trop de matière A travailler avant On fait ça d'abord dans les mots Et ensuite on apporte plus de précision On va se concentrer Sur la première partie maintenant Quand on va parler De la perte de chacun Lorsque tu dois sauver La perte de son père Et la perte de son maître D'accord Ils pourront sauver Un seul des deux La Mishnah nous dit Celle de son rave Est prioritaire Pourquoi ? Car son père L'a amené Dans ce monde présent Tandis que son rave Qui lui a enseigné La chokhmah Toute la sagesse de la Torah Il amène au monde futur L'un lui a donné Un beau crédit D'une centaine d'années L'autre lui a donné Un crédit d'une éternité Donc on préfère l'éternité Et la Mishnah nous précise Et si son père est lui-même Un chacham C'est lui-même un sage Un demi-chacham Alors de nouveau Là Celle de son père Sera prioritaire On va apporter Deux précisions importantes La première d'abord C'est de quoi on parle Quand on parle De son rave Et là C'est une notion Qui apparaît Dans la Torah Fréquemment Dans la Gemara Dans la Mishnah C'est la notion Du rabom Ou Vahak C'est son rave Qui lui a tout enseigné La Torah Toute sa Torah Le rov de sa chokhmah La majorité De la sagesse Qui s'est étudiée Il la connaît De ce rave là Qui lui a enseigné Cette Torah Il y a quand même Une petite précision Que les poskimes Rapportent Les décisionnaires Rapportent Que les gdolés Adorent Les grands maîtres De la génération A toute génération Ont un statut spécial Que l'on est Que tout le monde Repose pour les décisions À l'Afrique Sur eux Alors Ils ont quand même Ce statut de rabomovak Pour tout le monde Même si finalement Je n'ai pas forcément De contact direct Avec Ravellashiv Avec tout le monde D'accord Mais même si J'avais pas contact direct Mais malgré tout Dès que j'ai un problème Essentiel Finalement Je vais avoir Les alakhot Du Ravellashiv Qui vont me parvenir Donc Ravellashiv Ou bien Ravellashiv C'est la même chose Va prendre un statut De rave movak Puisque c'est un gars Dans la dedans Nous nous signons De manière générale Un Rave movak C'est un Rave Qui enseignait le rov Chochman La majorité De toute la sagesse Vous imaginez bien Que à notre époque Ça se trouve Presque pas Il y avait à l'époque Peut-être Quand on était encore En Tunisie Ou au Maroc Je suis lui Il y avait encore Des notions pareilles Il y avait le Rave Qui venait enseigner aux enfants Et lui passer en revue Et quand même C'est intéressant C'est intéressant aussi A connaître aussi La vie de Rashi Qu'on peut avoir Plusieurs Rave Qui ont enseigné La majorité De sa chochman On peut avoir Le Rave du Chumash Grâce à lui Je connais la majorité Du Chumash Grâce à lui La loge Je connais la majorité De la Mishnah Peut-être que dans ce cas-là Si vous me suivez Attention Vous devrez Si on passe La majorité De la Duchesse Mishnah Grâce à moi Vous le découvrez Alors il y aura peut-être Ce statut Mais c'est quelque chose De très rare en général En tout cas D'avoir vraiment Un Rave Mouvac Ça c'était la première notion Mais alors la deuxième notion Encore plus forte Elle est rapportée Dans l'Anachra Elle est rapportée ici Dans le Tiferet Israël Attention Le Rave Est prioritaire Sur le Père Que si le Rave Enseignait la Torah Gratuitement A l'enfant Par contre Si c'est le Père lui-même Qui a dépensé De son argent Pour la donner Pour payer le Rave Pour qu'il vienne Enseigner à son fils Dans ce cas La petite question C'est qui qui amène Cet enfant au Olamaba ? C'est vrai que le Rave Aussi il l'a donné Il l'a donné C'est certes On ne néglige pas du tout On parle pas d'un Rave Qui a fait fortune Sur le compte Et il vaut un minimum Pour vivre C'est vrai Mais regardez aussi Que le Père Il a une part active Gigantesque Dans la Torah de son fils Parce que c'est lui Qui s'est donné Il est parti se saigner Pour pouvoir payer Cet enseignant Pour qu'il enseigne La Torah à son fils Le Père le pauvre Il n'a pas appris Quand il était petit Il ne pouvait pas donner La Torah Mais en tout cas C'est lui qui se souciait De partir trouver Un moré Un enseignant Pour qu'il enseigne Bien la Torah à son fils Le Père Raoui L'école à Kavod Magui Allo D'être lui aussi lui-même C'est lui qui l'amène Au Olamaba Et dans ce cas là Chelle avive Kodem La perte de son père Dans ce cas là Sera prioritaire Autre précision encore C'était Juste J'ouvre le sujet Et je le rapporterai Et on l'expliquera mieux Ensuite Dans la fin de la Mishnah Veïm aviv racham On a vu que Si son père Il est lui-même sage Et Chelle aviv Kodem Dans ce cas là Si son père Il est à la fois Son père Qui l'amène au Olamazé Et quand Mleza Son père il est sage Même si ce n'est pas son père Qui lui enseigne la Torah Alors il devra Donner priorité A la perte de son père Plus que celle de son Rav Je vous dis tout de suite Le sujet qu'on va expliciter Ce sera Est-ce que son père Est-ce que son père Il est plus grand Que son Rav Ou il est Même s'il est plus petit Que son Rav D'accord Ensuite Vim aviv racham Donc chalavikonomet On parle maintenant D'un deuxième sujet Aïu aviv Ve rabo Nos immasoï Maniach et chalrabo Vachakach Maniach et chalaviv Il y avait son père Et son Rav Qui portaient chacun Une charge Maniach et chalrabo Vachakach Maniach et chalaviv Il devra d'abord Poser celle de son Rav Et seulement après Poser celle de son père Troisième category D'accord C'est clair Premièrement La perte d'argent Deuxièmement L'aider Le décharger Le soulager un petit peu Troisièmement Maintenant Il y avait son père Et son Rav Qui étaient tous les deux Bebet hachévi En captivité Il devra d'abord Libérer Racheter Son Rav Son maître Et de seulement après Il sauvera aussi Il rachètera Son père Et si son père Était lui-même Un sage D'accord Quelqu'un qui étudiait la Torah Podet aviv Il libérera son père Lacharkar Podet et Rabot Et seulement après Il libérera Son Rav Donc on a maintenant Trois telles figures Maintenant On va s'intéresser A savoir De quel D'accord Les trois Tout est clair Bon prochainement On a bien compris On parle uniquement Que c'est donc Son Rav Mouvach Son Rav Qui l'a enseigné Toute la Torah Mouvach Le Tosot Yoptov Explique Quelque chose qui brille C'est intéressant C'est pas que c'est le Rav Qui est brillant Mais en fait C'est le Rav Qui a fait que le fils Il est devenu brillant D'accord Et on compare ça sur trois cas Donc la perte d'argent La peine momentanée Et donc Et la souffrance Le danger même D'être pris en captivité Dans les trois cas On donne priorité A son Rav Son Rav Mouvach Avant son père Et maintenant Le point qui nous intéresse C'est d'expliquer Un peu mieux L'histoire Du père Qui est lui-même Chaham Qui est lui-même sage Si vous faites attention Il y a dans la Mishnah Il y a marqué Une première fois Sur la perte Quand on parle maintenant De l'aider à décharger la charge On ne précise plus Que si le père Il est sage Il faudra Donner priorité au père On ne précise pas Et dans la troisième partie Lorsqu'on parle De libérer De captivité Là on recommence On reprécise de nouveau Le père qui est Chaham Ça c'est une première remarque Donc sur la charge lourde Le soulagement De la charge On n'a pas précisé Que son père Il est chaham Il faudra D'abord Donner priorité à son père On déduit donc Comme ça Ça va porter Dans les commentateurs Que Que on ne donnera pas Priorité au père On n'a qu'à De répondre tout de suite Étant donné que là Cette fois-ci Il n'y a pas de perte Il n'y a ni de danger physique Il y a simplement Faire un kavod Faire un honneur Alors dans ce cas-là On fera honneur au rave Dans la mesure où Le père n'aura pas de perte Il restera avec sa charge Qu'une 40 secondes de plus Il n'y a pas ici Une grosse histoire Tandis que quand il y a une perte Alors là On fait entrer D'autres considérations Parce qu'il est vrai Que tu dois quand même Respecter Tu dois respecter ton rave Mais aussi Dans d'autres cas aussi Il ne faut pas non plus Frosser le père Et alors là Ça devient un petit peu délicat Il y a un problème D'abord Je le fais très rapidement Je veux dire Le distinguo directement Sans trop rallonger Il faut juste savoir Que quand il y a marqué Que Il y a des versions De la Mishnah Où il y a marqué Que son père Il est Il faut qu'il y ait un père Qui ait le même niveau Que son Que le rave lui-même Alors là Dans ce cas-là On donnera priorité au père Selon cet avis Et comme ça C'est rapporté Dans la rave je crois Comme ça Il faut qu'il y ait Deux conditions Pour que je fasse De priorité à mon père Il faut bien sûr Qu'il soit mon père Mais qu'à part ça Qu'il soit sage Au moins comme mon rave Au moins comme mon rave Et donc dans ce cas-là On se retrouve dans une situation Où je donne priorité au père Étant donné que du point de vue De la Torah Ils sont tous les deux Raoui et la Kavod Donc je respecte la Torah De chacun Tifat Israël rapporte En plus de ça Si son père Il est très frâme Alors c'est sûr Que son père aussi Il lui enseigne Et donc ça refait le contrepoids Face au rave Mais en tout cas Un point important Et ça ça rapportait Dans le Béthiosef Béthiosef c'est le Béthiosef Karos Le Chemin Rour Qui rapporte Que lorsqu'on parle De Pidyon Jvouim Du rachat de captivité Là il suffit uniquement Que son père Soit quelqu'un Qui connaisse la Torah Même s'il connaisse un peu la Torah Même s'il connaisse moins Que son rave lui-même Il donnera priorité à son père Parce que ça se passe Il y a un tsar à gouff Il y a le corps du père Qui est éprouvé Alors là dans ce cas là Il reprend le dessus Et voilà Il y a de quoi bien sûr Allonger sur tout le sujet Mais en tout cas Si je récapitule finalement Lorsqu'on compare l'histoire Du père Raham On se retrouve en fait Si je veux les classer Face à la charge A décharger Je donne toujours priorité au rave Et pas au père Parce que le père Il n'a aucune perte d'argent Et il n'a pas de perte De souffrance physique Et bien juste Ça traîne un petit peu plus Mais ce n'est pas ici Quelque chose qui est évaluable Mais quelque chose Il n'y a pas de perte D'évaluation Maintenant Quand il y a D'évaluation En l'occurrence Donc la captivité Où il risque Alors là Il suffit que le père Soit un petit peu Versé en Torah Et dans ce cas là On redonne priorité Directement au père Avant le rave Et quand c'est La perte d'argent Uniquement Alors là Dans ce cas là Dans ce cas là On donnera Toujours priorité au rave Sauf si le père Est tout aussi Et sage Que le rave lui-même Et voilà pour la Mishnah On fait maintenant D'où on apprend ça Que charité bien ordonnée Commence par soi-même Ou c'est écrit dans la Torah Dans la Torah Car le passage dit Et il n'y aura pas de De pauvres en toi Mais là Un incitement sur le L'oye-becha-evion Nos maîtres déduisent Que tu dois faire attention Ce qu'il n'y a pas en toi De pauvres Tu ne dois pas être en pauvres Tout simplement Veille à ne pas devenir Toi-même un pauvre Donc l'histoire Entre la comparaison Entre le père Et le rave Alors le Barthaman Nous dit Attention quand je te dis De donner priorité A ton père A ton rave De qui on parle Que ce soit ton rave Qui t'enseigne La majorité de ta Torah Che la madrov Chochmato Mimenu Qu'il a appris La majorité de sa sagesse De lui Idem pour tous Les autres cas de rave Qu'on a rapporté Dans la Mishnah Alors Qui ont priorité Sur le père Il ne concerne que Le rave Qui est Mouvak Donc pour rappeler L'explication Du Tosoturk Tov Rabo Mouvak Ça veut dire Rabo Chehasa Oto Mouvak Son rave Qui l'a rendu Un élève brillant En reprenant toute la Torah Et je vous souhaite Une journée pleine De Hatzla Kha Rendez-vous demain En Koltou Salam De Hatzla Kha